Et maintenant, je suis très heureuse d'accueillir Caroline Mignot, une jeune femme absolument incontournable dans le monde des affaires et sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui ne connaît pas Marketing Coeur, le podcast numéro un du growth marketing, qui n'a pas entendu parler sur LinkedIn du report challenge, qui permet aux gens de se connecter et de grandir aux hommes en toute bienveillance. Caroline, tu as commencé ta carrière comme salariée et aujourd'hui tu es entrepreneur. Qu'en s'est-il passé ? Merci déjà Virginie pour ton invitation, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est un petit coup du hasard qui était de base une peau de banane et en fait j'ai eu un accident de parcours après 8 ans aux US. Du jour au lendemain, je me suis fait un peu sucrer mon visa, on m'a fait une proposition de job alléchante pour lequel j'ai tout quitté et au final je me suis retrouvée sur le carreau en France à 29 ans. Et à ce moment-là, je me retrouve repartie à zéro. En fait, avec mon capital de départ, je suis dans la maison de mes parents qui ne sont pas là, personne n'est là, personne ne m'attendait en France. Tu vois, accident, coup du sort. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à repartir à zéro et j'ai dû reconstruire très vite un réseau. Et pour ça, j'ai utilisé LinkedIn. Et puis au fur et à mesure, toute une succession de petits pas m'ont amenée à me reconstruire et en fait, peut-être à me trouver pour la première fois, en tout cas professionnellement de ma vie, quoi. Ah oui ? Et alors, maintenant que tu as fait cette base cool de salarié à entrepreneur, quel message aurais-tu envie de passer aux managers, aux directeurs, aux entreprises ? Déjà, ce qui est hyper important, c'est d'ouvrir la voie. Maintenant que j'ai compris qu'on pouvait être entrepreneur, j'ai envie d'ouvrir la voie pour les autres et de dire à quel point c'est accessible. C'est vraiment quelque chose d'accessible. Et en fait, quand on regarde ça de l'extérieur, ça peut sembler nébuleux. Il n'y a pas beaucoup de gens qu'il avait documenté, en tout cas beaucoup moins à l'époque. Donc la première chose, c'est un rêve accessible. Donc ça ne doit pas rester un rêve très longtemps. Et on peut déjà commencer à marcher dans cette direction. Donc le plus tôt on s'y met en fait, le plus tôt on commence à vivre ses rêves et à construire dans cette direction, plus on prend de l'avance pour le futur et on se crée un peu la vie sur mesure dont on rêve. Donc ma première chose, c'est ça, c'est en fait commencer tout de suite à agir. La capacité d'agir. Et à agir comment ? Justement, en fait, à entreprendre. On peut entreprendre dans plein de domaines de sa vie. Ce n'est pas juste l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui, il y a forcément quelque chose qui vous fait rêver dans votre vie. Il y a forcément quelque chose où vous vous dites, ah bah tiens, tu vois, moi beaucoup autour de moi on me dit, ah bah j'aimerais bien lancer un podcast. Ok. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Ah ça, ça et ça. Ok, écris les raisons. Tu vois, parfois quand tu fais écrire aux gens déjà les raisons, on se rend compte que ce n'est pas des raisons, c'est des excuses. Donc commencer déjà à être dans sa pleine capacité d'agir, de qu'est-ce qui m'empêche d'eux, et commencer à concrétiser, commencer à avancer, même si c'est des tout petits pas, c'est jamais insignifiant. Parce que se mettre en mouvement, c'est ça déjà la vraie thérapie. D'accord. Et le deuxième message ? Le deuxième message, je pense, c'est un peu lié aux excuses dont je te parlais. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire écrire les gens quand on me dit, en fait, je ne peux pas faire ça parce que, ok, écris-le. Parce que souvent quand on l'écrit, la mauvaise foi arrive et on se dit, en fait, c'est une fausse excuse. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie croyance limitante en France. On pense que notre place est déterminée par les autres. C'est un peu, on se dit, on prendra ce que les autres nous ont laissé. Et si t'inverses un peu, t'as carté ton territoire et si tu te dis, non, en fait, ma place, c'est moi qui la crée. Et en fait, personne n'est responsable de ma place à part moi. Donc, quel que soit, en fait, ton capital de départ, si t'arrives à te dire tout ce qui est inné, c'est des bêtises, à moi de créer mon espace, tu te rends compte que, un, c'est vrai parce que loi de l'attraction et des belles choses arrivent quand on est dans cette capacité d'agir. Et deux, tu vas beaucoup plus connecter avec les autres puisque tu ne vas pas être dans une attitude de comparaison, mais tu vas être dans une attitude vraiment de collaboration. Et ça, ça change aussi pleinement la donne. Tu me disais avoir un fort syndrome de la posteure. Et pourtant, quand tu regardes ton parcours, tu as fait énormément de choses à ces dagues deux ans. Alors, comment fais-tu ? Je travaille beaucoup. Ça, tu le sais. Pour moi, le travail, c'est hyper important. On fait tout un culte autour, tu vois, du fait qu'il faut faire attention. L'équilibre vie pro, vie perso, bien sûr, il faut faire attention à soi. Mais en fait, quand on est passionné par quelque chose, il faut aussi se donner les moyens pour que ça arrive. Et il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est quand on fait des choses ordinaires, on a des résultats ordinaires. Aujourd'hui, si on veut créer de l'extraordinaire dans nos vies, il faut vraiment se poser la question. Ok, à quel point je suis capable de faire plus que les autres ? À quel point, en fait, j'ai la volonté de faire se réaliser mes rêves ? Donc, ça, pour moi, c'est important. Le premier, c'est une grande dose de travail. Et la deuxième chose, je pense que c'est le réseau. C'est l'amour des autres qui fait que tout le temps dans ma vie, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour déclencher une action, pour faire en sorte que ça, ça arrive ? Et je me suis toujours posé la question des autres. Dès que j'ai eu quelque chose, je me suis dit, je vais redonner un peu de ce qu'on m'a donné. Et en fait, cette logique-là, elle fait que tu grandis très vite en termes de compétences, en termes de confiance en toi aussi, parce que ça, c'est les autres, et en termes de carnet d'adresse. Et le réseau, tu sais à quel point ça m'a poussé dans ma vie. Et je pense que c'est un effet cumulé de ce mindset-là, de tous les jours, en fait. Tout ce que tu reçois, redonner 10%, comme un livret d'épargne, mais tu vois, un livret de développement interpersonnel. D'accord. Et donc là, tu as développé plusieurs entreprises, et tu as appris énormément de choses dans ce qu'une. Et que tu pourrais nous partager, chaque pépite ? La première chose, je pense, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, et encore une fois, on peut entreprendre dans mille domaines différents, et pour moi, les indépendants sont des entrepreneurs de leur propre carrière. Je pense que la première chose, c'est documenter ce qu'on vit. Et tu le sais, tu es aussi dans ce monde des réseaux sociaux, où en fait, maintenant, on n'a déjà plus l'excuse de dire « je ne suis pas visible ». Si tu veux de la visibilité, commence à partager. Toi, commence en fait cette démarche de vulnérabilité, de « si je veux qu'on me regarde, si je veux qu'on me comprenne, il faut que j'explique, il faut que je partage vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi ». Donc cette démarche de vulnérabilité, d'humilité aussi, parfois, de ne pas vouloir juste rouler des mécaniques, ou juste partager « voilà ce que fait mon entreprise », ça n'intéresse personne. S'ouvrir vraiment aux autres, voilà aujourd'hui ce que je ressens, c'est ça. Documenter son parcours, pour moi, c'est une superbe façon de prendre le pouvoir, et en fait de construire en public, et bien ça te permet en fait de créer une marque personnelle, et ça, quel que soit le domaine d'activité que tu as dans ta vie, quel que soit ton stade de maturité, quel que soit ton syndrome de l'imposteur, tu vas voir que le pouvoir de la communauté, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Il se construit comme un effet cumulé au fur et à mesure, et du coup, si tu grandis avec cette communauté, tu deviendras invulnérable. Et quel que soit le parcours que tu as dans ta vie, si demain on décide toutes les deux de lancer une marque de maillot de bain, tout le monde va nous suivre. Si demain on décide de partir à l'autre bout du monde et de faire un commerce d'huile d'olive, tout le monde va nous suivre. Parce qu'en fait, si tu construis autour de ton capital humain, et pas seulement derrière le bouclier de l'entreprise, parce qu'on ne veut pas qu'on nous voit, on ne veut pas être visible, et bien tu verras que ça va marcher, et ça, ça se transfère. Donc c'est un actif qu'on a toute sa vie. Et pourquoi c'est la vulnérabilité qui crée ce pouvoir ? Parce que je pense qu'il faut commencer par donner, et ça, c'est aussi une règle essentielle du networking. On veut tous être intéressants, la règle pour être intéressant, c'est de commencer par s'intéresser aux autres, laisser de la place aux autres. C'est ça aussi, prendre sa place. C'est laisser de la place aux autres, laisser aux gens les moyens de nous aimer, et pour ça, il faut qu'ils se reconnaissent en nous, et il faut aussi qu'on partage quelque chose qui soit personnel, qui soit pas encore une fois ordinaire. Tout le monde est capable de partager ses victoires, mais combien sont capables de dire, là j'ai merdé ? Combien sont capables de se remettre en question ? Combien sont capables de dire quand ils ont une victoire, c'est grâce à quelqu'un d'autre ? Combien sont capables de partager la lumière, la victoire ? Tu vois, ça pour moi, c'est des petites choses qui font que dans la vie, en fait, plus on va donner de la place aux autres, plus soi-même on va briller, et pas l'inverse. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle tu vas faire un podcast ? Aussi, effectivement, oui. Mais comment ça a démarré ? Ça a démarré, tu vois, tu parlais de syndrome de l'imposteur, moi déjà jamais de but en blanc, je me serais dit je vais faire un podcast, parce que comme tout le monde, je me disais j'ai rien à dire, et comme tout le monde, je déteste ma voix. Donc quand on s'écoute, c'est toujours un calvaire. Donc, démarrer un podcast, ça demande de passer au-dessus de tout un tas de croyances limitantes qu'on a. Ce qui m'a semblé intéressant, et ça c'est un vrai hack pour les entrepreneurs, c'est de pas trop s'écouter, mais d'écouter les signaux qu'on a sur le marché, et trouver en fait sa zone de génie, c'est un truc qui s'appelle le monopole personnel, c'est l'adéquation entre ta zone de génie, tes centres d'intérêt et tes compétences. Et si tu trouves cette adéquation-là, il n'y a personne qui va avoir ce point comme toi, on est tous uniques en fait, sur justement ce point de jonction. Si tu développes ce truc-là, et si t'écoutes les signaux, c'est-à-dire les gens qui vont te dire, mais Virginie, toi t'as vraiment un truc, quand tu parles en public, tout le monde t'écoute. Attends, mais toi Caroline, t'as vraiment une belle plume, tu sais que tu devrais écrire plus. Ah mais toi, en fait, ton truc c'est vraiment de fédérer les gens. T'es quelqu'un plutôt qui va être un liant, un fédérateur. T'es pas forcément un leader, mais aujourd'hui on fait tout un truc autour du leadership, mais il y a les connecteurs. Moi par exemple, je suis un connecteur. Tu vois, je sais très bien identifier des synergies, et on a tous en fait une zone de génie. Il n'y a pas d'introverti dans l'ombre, extraverti dans la lumière. C'est plutôt comment tu cultives ta zone de génie, comment tu crées, en fait, tu construis autour de ça. Donc moi j'ai écouté les signaux, j'ai commencé à faire du LinkedIn, on m'a dit ah tu devrais aller sur Clubhouse, Clubhouse c'est un réseau sur la voix. On m'a dit t'as des choses à partager, va sur Clubhouse, je suis arrivée sur Clubhouse, on m'a dit ah en fait t'as une tonalité, t'as une énergie dans la voix, tu devrais en faire quelque chose. Et là je suis arrivée dans le podcast. Vous voyez, c'est les petits pas, et pas juste un grand saut, c'est des petits pas, écoutez les signaux autour de vous. Et comment as-tu réussi à trouver toutes ces personnes pour que tu as fait 250.4 ? Ouais, alors un, j'adore ça, et pour moi c'est un hobby, maintenant c'est un tiers de mon activité, mais de base c'est un hobby. Je connecte naturellement avec les gens, et je pense que, je te le disais, j'ai un côté très connecteur, et j'arrive facilement à voir chez les autres des zones de génie, ou des synergies. Et du coup, à partir du moment où je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire ah, tiens tu ferais un super épisode toi. Tu vois, c'est un truc des formations professionnelles, donc l'un enrichit l'autre, mais je trouve très facilement des invités, et puis aussi si tu mets les gens à l'aise, et la logique de mon podcast quand je l'ai sorti, je me suis dit, je m'en fous de faire de l'audience, moi ce sera le podcast qui en fait crée des conditions parfaites pour les invités. Je ne voulais pas que ce soit un truc où l'invité, en fait, c'est comme dans une usine, et en fait, je ne prends que des invités qui ont de l'audience, je me disais, je ne prends que des invités qui n'ont pas d'audience, mais qui sont des grands généreux, et qui vont tellement donner qu'en fait, l'audience elle va arriver, mais pas parce qu'ils sont déjà célèbres, mais parce qu'en fait, ils ont partagé un truc unique, parce qu'ils se sont sentis à l'aise. Donc moi, j'ai beaucoup de débutants, et j'aime bien kickstarter les gens, j'aime bien leur donner en fait l'impulsion et les lancer. Je pense que mon talent, c'est de, de découvrir le talent des autres, peut-être. Et alors, pour 2023, quels sont tes projets ? 2023, plein de belles choses pour refaire. Là, cette année, j'ai fait l'exercice de la levée de fonds, c'était ma première levée de fonds. Encore un domaine où les femmes sont beaucoup trop absentes, et encore un domaine, je trouve, beaucoup trop sous-documenté. Il y a encore, tu vois, trop de jargon, trop de... J'ai envie qu'on rajoute de la simplicité, donc cette année, je vais vraiment essayer de dépoussiérer cette partie-là de l'entrepreneuriat, et de raconter tout cet épisode de mon parcours. Encore une fois, le building public, je me l'applique à moi-même. Donc, je vais raconter ça, et je vais sortir ma chaîne YouTube. J'ai très hâte, je pense que, tu vois, une année, un canal. J'ai eu une année LinkedIn, une année Clubhouse, une année podcast, et cette année, c'est l'année de YouTube. Bah, au cas de nous ! Et quelles clés aurais-tu envie de donner aux entrepreneurs, justement, qui sont au début de la voiture ? Commencez maintenant. Commencez maintenant, commencez par être imparfaits. Plus tôt vous vous lancez, plus vous allez progresser. Et il n'y a que la pratique qui vous rendra parfait. Il n'y a pas d'histoire de talent, il n'y a pas d'histoire de prédisposition, il n'y a pas d'histoire de patrimoine. C'est à vous de prendre votre place, et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On a tous les moyens de le faire, et si vous n'avez pas les moyens, venez me voir, et je vous renseignerai avec plaisir. Et d'ailleurs, par rapport à RIFER, en quoi ça peut les aider ? En quoi ça peut les aider ? Eh bien, RIFER, son parti pris, c'est-à-dire, aujourd'hui, pour être visible, on n'utilise pas un de nos actifs les plus principaux, qui est le réseau. Le réseau, on le construit depuis notre naissance. On a été à l'école, on a eu des professeurs, après, on a eu des collègues, on a de la famille. En fait, il y a plein de gens autour de nous qui peuvent nous faire la courte échelle, et il y a plein de gens qui peuvent déclencher, tu sais, ce qu'on appelle la sérendipité. Les petits hasards de la vie, qui sont nos plus grandes opportunités. Et nous, notre postulat, c'est de dire, les rencontres accélèrent le progrès, et bien, RIFER va accélérer les rencontres, et te donner l'occasion de rencontrer, en fait, les bonnes personnes, grâce à ton réseau. Tu vois, LinkedIn, c'est un connecteur, ça te permet d'avoir un réseau, et bien, RIFER, c'est un super connecteur, ça te permet, grâce à LinkedIn, de comprendre où sont les opportunités dans ton réseau. Oui, Caroline, tu nous as vraiment très, très envie d'entreprendre, de prendre notre plan, de rêver grand. Donc, pour ça, merci, merci. Merci à toi. D'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment, et bien, très vite pour la future. Sous-titrage Société Radio-Canada